sont arrivés. L'information, confirmée par la direction de l'information et des relations publiques de l'armée malienne, vient rassurer les attentes de nombre de maliens. Depuis quelques jours, tous les regards s'étaient tournés vers la route reliant Gao à Kidal. Le ministre des Affaires étrangères, Thiebile Dramé, avait même avoué retenir son souffle sur Twitter. C'est maintenant chose faite, et c'est dans un premier temps un bataillon de 240 hommes qui a foulé le bitume de la ville, composé de 80 éléments de l'armée régulière, 80 de la coordination des mouvements de la Zawad, et 80 de la plateforme, conformément à l'accord de paix que tous ont signé. Ils seront rejoints par d'autres dans les jours à venir, pour former une unité de 428 hommes au total. Alors si la nouvelle en soulage plus d'un, d'autres restent prudents sur ce déploiement. C'est le cas d'Ibrahim Maïga, chercheur au sein de l'Institut de Recherche et de Sécurité, qui voit l'événement comme une phase test de l'application de l'accord. Le défi de la cohésion, le défi de la confiance, surtout entre les parties maliennes, va demeurer. Et ce bataillon sera probablement un test aussi du retour de la confiance au sein des corps militaires, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas du premier processus d'intégration au sein des forces de défense et de sécurité. La sécurisation de la ville devrait dorénavant être assurée par ses soldats. Pour le reste, il est prévu que de nouveaux bataillons soient déployés dans les villes de Tombouctou, Gaô et Ménaka, pour un retour en bonne et due forme de l'État dans ces espaces du Nord. Paul Largerie, Abamaco, pour Média.